Merci à Pauline de Malherbe. Dans quelques instants, la grande rentrée sur BFM TV, grande journée de rentrée avec le retour du live. On parlera notamment bien sûr de la polémique autour de Colantes, ces jeux organisés dans une prison à Fresnes plus précisément. Et puis l'indice BFM TV, est-ce que les prix montent ? Alors oui pour l'alimentation, non pour le carburant. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. On est ensemble jusqu'à midi pour une nouvelle saison du live. Info débat chronique, Benoît Galeray et Achelet Chevalier seront là dans quelques minutes. Et les réponses à vos questions bien sûr sur l'actualité avec Roselyne Dubois, ce sera à 11h30. On reprend toutes les bonnes habitudes et puis la rentrée bien sûr sur BFM TV tout au long de cette journée. Vous allez vous retrouver bien sûr vos rendez-vous habituels. Les questions sur l'actualité, je vous le disais à 11h30 tout à l'heure. Et sûrement d'ailleurs des interrogations sur cette drôle d'initiative dans une prison. La polémique continue ce matin autour de ces épreuves, notamment de karting organisé à Fresnes. Ça s'est passé le 27 juillet dernier. A l'origine, c'est une sorte d'interville des quartiers. C'est un événement plutôt bon enfant d'ailleurs, baptisé Colantes et qui sillonne la France. Mais les images de ces jeux à l'intérieur de la prison ont choqué. Alors aujourd'hui, on se demande qui était au courant. Le producteur de Colantes sera avec nous dans quelques instants. Il va nous confirmer que le ministère de la Justice avait bel et bien donné son feu vert. D'abord, ce qui s'est passé avec Pierre Barbin et Julien Appalou. Aujourd'hui, on part sur un Colantes très spécial. Pour cet épisode, nous sommes à l'intérieur de la prison de Fresnes. Un questionnaire de culture générale, du tir à la corde et surtout du karting. Des épreuves où surveillants et détenus s'affrontent dans l'enceinte même de la prison de Fresnes. Selon son producteur, la vidéo tournée à la fin du mois de juillet s'est faite en toute légalité. C'était bien qu'on ne rentre pas dans une prison comme ça. On a eu des accords et on était prêts pour le faire. Tout le monde était au courant de notre action. On a eu des validations, évidemment. Nous avons aussi une convention entre nos partis et l'administration pénitentiaire. Ce week-end, de face à la polémique, le garde des Sceaux a annoncé avoir ordonné une enquête pour que toute la lumière soit faite sur ce tournage dans la prison de Fresnes. Pourtant, le ministère de la Justice était informé. Avant diffusion, la vidéo a même été validée par l'administration. Le personnel pénitentiaire, lui, se déchire sur le sujet. C'est complètement scandaleux. Je ne le cautionne pas. Je pense que ça devrait être interdit en prison parce que ce n'est pas un lieu d'amusement, ce n'est pas un lieu de loisir. C'est des activités qui ne participent absolument pas à la réinsertion. Les agents qui ont pu participer à cette action, pour eux, ça a été une opportunité de montrer une autre facette du surveillant parce que, par le temps, on est tellement décrié. Ils souhaitaient montrer aussi le côté humain. Sans expliquer si le garde des Sceaux était au courant de cette action. Le ministère de la Justice précise aujourd'hui que ces images ne correspondent pas à la proposition initiale de l'association. Beaucoup de réactions, donc, depuis samedi soir. Beaucoup de réactions. Et ce matin, Éric Ciotti, député Les Républicains, invité d'Apolline de Malherbe sur BFM TV et RMC. Bien sûr qu'il y a une faute. Bien sûr qu'il y a une faute. Cet événement, avec la personne qui a fait, qui a organisé cette manifestation, qui a fait l'objet d'un rappel à la loi, puisqu'il a troublé, je crois, le scrutin des élections législatives, tout ça n'est pas sérieux. On va être l'organisateur des épreuves. Absolument, tout ça n'est pas responsable qu'il y ait cette espèce de show, de compétition, de télé-réalité dans une cour de prison. Ça n'a rien à voir avec l'indispensable travail de réinsertion. Alors, voilà la réaction d'Éric Ciotti ce matin sur notre antenne avec Laurent Neumann et avec Mathieu Croissandot. On va essayer de faire le point d'abord, justement, sur la polémique. Au fond, il y a deux problèmes. Il y a un problème administratif. On saura probablement rapidement si, oui ou non, tout le monde avait donné son accord. Et puis, on va dire qu'il y a un problème moral. Mathieu Croissandot.